Ah ouais, on est conne, ouais ouais, on est conne, non non, c'est pas l'école qui nous a dit des lourds, conne, non non, génération, non non. Ah ouais, on est conne, non non. Bonjour Carole. Bonjour Laurent. Alors, c'est aujourd'hui, et pour la 11e année, je crois, la journée du refus de l'échec scolaire. Ça a été initié par une association, la FEV, une association de lutte, justement, contre les inégalités. Et c'est l'occasion de nous interroger un petit peu, justement, sur notre système scolaire. On est quoi, deux semaines après la rentrée ? Ah oui. Ah ben c'est le moment. Déjà. Et c'est un vaste et nécessaire sujet. Alors, c'est vrai que les mauvaises notes et le mal-être peuvent entraîner le décrochage scolaire. Aujourd'hui, il y a 100 000 jeunes qui sortent sans diplôme de France. Et c'est vrai que c'est souvent les milieux populaires qui sont les plus touchés. Alors, si l'origine socio-professionnelle compte, il y a aussi le sexe. Est-ce que, selon vous, Laurent, ce sont les filles ou les garçons qui ont le plus de retard scolaire ? Alors, de mémoire, pour le comportement, je dirais les garçons. Eh oui, les filles ont moins de difficultés, effectivement. 6,7% contre 8,6%. Alors, pour détecter les lacunes accumulées, l'équipe enseignante doit être vigilante. Mais c'est aussi une affaire de famille. Si vous avez un enfant qui accuse un peu de retard, il faut réagir très, très vite. Alors, ce n'est pas toujours évident de trouver les mots justes. Alors, on est allé voir une psychologue qui va nous donner des conseils. Et on est allé voir aussi de plus près une entreprise qui propose une façon innovante d'avoir du soutien scolaire. Pas de professeurs austères. Cette fois-ci, vous êtes dans une ambiance jeune, décontractée, car ce sont des élèves d'école de commerce qui vous donnent le cours. Donc, les solutions positives pour lutter contre les tracas scolaires, c'est un reportage de Pierre-Yves Béquet. Niveau cours, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment un peu en speed ou pas ? Anne-Anne, ton cours, tu me maîtrises ? Un élève qui a besoin de soutien scolaire, c'est un élève qui, par lui-même, va réussir à trouver des solutions à ses mauvaises notes. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on change le sens de l'inégalité ? Et non. Nos tuteurs qui animent les séances de tutorat sont tous des étudiants, soit dans les grandes écoles, soit dans les facs, qui sont là pour transmettre leur savoir et amener nos élèves vers l'autonomie. Comment est-ce que tu trouves la croissance et la décroissance de F-Prim ? On a plus un rôle de grand frère ou de grande sœur et avec cette approche bienveillante, souvent on arrive à débloquer des situations ou des problèmes qu'il y avait face à certaines matières. Là, il n'y a pas de moins. Oui, c'est normal. Il n'y a pas de moins sans. Ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas un tuteur qui tient ton crayon. Il y a beaucoup plus d'autonomie. C'est des jeunes, donc la discussion est très facile par rapport à des professeurs avec lesquels il y a un devoir de respect et d'autorité. La pire phrase qu'un enfant puisse entendre, c'est « tu ne fais aucun effort ». Parce qu'un enfant en difficulté, il fait tout le temps des efforts. Tu es paresseux. Les enfants paresseux, ça n'existe pas. Il y a une phrase un peu piège qui est « je sais que tu peux ». Parce que quand on dit ça à un enfant qui est en difficulté, il se dit « déjà je suis en difficulté, j'y arrive pas ». C'est donc vraiment je suis nul. « Tu n'y arrives pas, tu ne fais pas d'effort, tu n'es pas motivé, c'est insupportable, j'en ai marre ». Tout ça, ça ne peut que renforcer la peur de l'enfant. Les phrases importantes, c'est « de quoi as-tu besoin ? » « Comment je peux faire moi pour t'aider ? » Le soutien scolaire, c'est à priori une aide que moi je ne peux pas apporter en tant que parent et qui consiste à, vraiment, ça porte très bien son nom, à accompagner l'enfant, à l'aider à faire ses devoirs. Si on sent que l'année d'avant c'était juste, il ne faut surtout pas hésiter. Plus on s'y prend tôt dans l'année, mieux c'est pour l'enfant. Le job du parent, s'il accepte, c'est de repérer ce qui fonctionne et de faire ce qu'on appelle du renforcement positif. Il n'y a que ça qui marche. Pour être motivé, il faut avoir ressenti le plaisir de réussir. Un enfant qui a eu 8 à son contrôle de maths et qui avait eu 6 au contrôle précédent, il a augmenté de 30% sa note. Il faut le féliciter de l'effort accompli. Tous les enfants veulent réussir. Donc on retiendra qu'il faut s'efforcer à être bienveillant pour redonner confiance finalement à l'enfant. Il faut absolument redonner confiance à l'enfant. On est vraiment en train de repenser nos modèles scolaires et éducatifs. Même les pouvoirs publics s'intéressent à cette question. Un dispositif a été mis en place l'année dernière. Ça s'appelle « Devoir fait », là aussi c'est une question de bienveillance. Puisque l'on va donner accès à tous les collégiens la possibilité d'être aidés pour leurs devoirs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'aide à domicile, vous pouvez demander à votre établissement d'aider vos enfants. C'est en dehors des heures de cours. On a besoin d'être pris en charge à ce moment-là, c'est important. Et c'est tous les établissements scolaires de France qui doivent le proposer. Oui, mais si l'enfant décroche vraiment, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces cas-là, il existe les écoles de la seconde chance. Toujours un vocabulaire assez positif. Et cette fois-ci, c'est pour les jeunes de moins de 26 ans. Vous allez avoir une remise à niveau également des stages en entreprise. Si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a un numéro vert. 0800 12 25 00. 0800 12 25 00. C'est retenu. Merci beaucoup, Carole. Merci.